Musique Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un épisode par jour Bonjour, et oui, et on n'est plus tous ensemble, j'ai pas pu, IRL contrainte oblige, tout faire avec tout le monde, d'ailleurs il va faire nuit, on voit notre petit Willy là-bas, il nous attend gentiment Willy, regardez la belle lune comment elle se lève, magnifique, magnifique, ça c'est un petit ressource pack qui fait ça. Alors, voilà, ils sont pas là, mais ils ont dû laisser des lits, donc on va s'empresser de, hop, trouver un lit, et puis qu'avant d'avoir des catastrophes sur la figure, et que ce mercredi se passe moins bien que lundi et mardi, parce que mine de rien, je suis pas mort, il y a eu des morts, mais pas moi. Alors, si vous voyez plein de tonneaux et compagnie, c'est que quand je les ai laissés après le record d'hier, et bien ils ont continué hors caméra évidemment, et regardez, waouh, ah ouais, ils ont taffé, les Holshadik, quand ils s'y mettent, ils rigolent pas, ils rigolent pas. Donc en fait, on voulait deviner un petit peu, c'est quoi ce temple à l'origine, qu'est-ce qu'ils nous ont fait, et en fait, ils ont été très malins, donjons et tavernes, parce que je pense qu'ils ont buil de tout ça, et ensuite, ils ont recouvert de sable, voilà, jusque là. Et ça, c'est super intelligent, c'est un concept super intelligent. Alors, par où ils m'ont fait un accès, les copains ? Où il est, lui ? Excusez-moi, j'arrive pas à me débarrasser de l'atout, là, c'est un peu moins pire qu'avant, mais c'est quand même pas ça. Ah oui, je passe pas par là. Par où qu'ils m'ont fait un petit coin pour passer ? Dawin m'a dit sur Discord qu'il avait fait un petit accès, mais par où ? En toute logique, pas loin des tonneaux. Alors, peut-être qu'avant de chercher l'accès pour vous montrer... Ah, c'est là, ok. On va quand même regarder ce qu'il y a dans les tonneaux, parce que normalement, le deal, c'était d'essayer de ramener dans les tonneaux tout ce qu'on a trouvé dans ce temple du désert de ouf. Et donc, voilà. Alors, ils ont trouvé du sable. Regardez, collection de vases décorés, du sable, du sable, du sable, du sable. Bah oui, ils ont tout désensablé. Forcément, il y a du sable. On manquera plus de sable, je pense, pour faire du verre, pour faire du grès. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut, que ça va le faire tout seul. Il y avait vraiment beaucoup de sable. C'est que des tonneaux de sable, il y a juste un tonneau de vase. Et donc, ici, du sable, du sable. Ah, rien, rien et rien. Alors, du coup, c'est plutôt là qu'on va trouver, j'imagine, les loots. Ce n'est pas très intéressant. Ok. Donc là, une partie... Ah bah voilà, Ganesha. On va la saluer. Une partie des loots, auxquelles vous rajoutez les mires, d'ailleurs. J'en ai récupéré sur moi, qu'ils n'ont pas. Du coup, je pourrais les mettre là. Hop, allez, on va saluer Ganesha. Coucou, record, en cours... Comment on dit en cours ? En cours S. Et voilà, elle est là. Et donc là, la suite de tout ce qu'on a ramassé, des étiquettes, c'est quand même... Alors, vu la taille du truc, c'est peut-être un peu décevant. Mais je pense qu'on est plusieurs à avoir récupéré des trucs. Vous avez donc le bonjour de Ganesha. Regardez en bas à gauche. Donc, plutôt sympa quand même. D'ailleurs, je vais essayer de ranger un peu mon bazar, là, avec le leur. Hop. Des laisses, il y en a. Des étiquettes. Ah, non, les étiquettes, c'était là. C'était là. Voilà, je vais en rajouter un petit peu. Un petit livre en plus. La TNT, tiens, je vais la rajouter là. Les modèles d'efforts, je vais les laisser là. Les diamants, évidemment. Ah, les émeraudes. Les émeraudes, s'il y en a là. Ah, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Ça, c'est la fin du monde. Il n'y a plus de place. On ne peut pas tout mettre. On ne peut pas tout mettre. On va quand même mettre plutôt comme ça. Voilà. Et puis là, on va mettre un petit peu de ça. Les fioles de miel aussi. Bing. Un peu de redstone. De la ficelle. Les carottes dorées. Je vais garder. Ça peut me servir. Je n'ai plus beaucoup de nourriture. Pouf, pouf, pouf. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Ah, j'ai aussi une selle. Il n'y a plus de place. Bon, je vais garder la selle avec moi. On ne sait jamais. Ganeshara, t'es parti où ? T'es parti où ? Donc, voilà. Des loots. Alors, pour la taille du temple, un petit peu décevant. Mais quand même, ça va. Ça va aussi. Sachant qu'on a fait exploser deux coffres sans faire exprès. Deux coffres piégés. Donc, si vous trouvez ça avec donjons et taverne, attention, c'est piégé. Et regardez, c'est quand même magique. C'est magique. Voilà. Et je me demandais pourquoi il y avait du lapis. Bah, ouais. En fait, c'est les murs extérieurs. Et là, dès qu'on rentre à l'intérieur, c'est le festival. Il y a des salles partout, dans tous les sens. Je ne sais même pas si je vais vous retrouver les salles intéressantes. Voilà. On peut remonter par l'intérieur. Voilà. Là, on retrouve. Oui. Hop. On se retrouve ici. Hop. Là, il y a encore un truc au-dessus. Alors, il y a une pièce très intéressante avec des statues. Ah oui. Et puis ici, il faut... Ah ! Mince. Aïe. Tombé. Il fallait que je vous montre ici. Puisqu'on a enlevé tout compte fait. Il y avait plein de TNT. Ça, je crois que je ne voulais pas montrer en caméra. Et il y avait bien un coffre en dessous, mais un coffre piégé, évidemment. Ça, je ne l'avais pas vu en free cam. Comme quoi, free cam ne permet pas de tricher. Et donc, ici, hop, vous avez un coffre. Et puis, il y avait du monde dedans, quand même. Hop, hop, hop. Et surtout, une pomme dorée enchantée. Voilà. Qui sera un petit progrès au passage. Voilà. Donc, on va l'enlever. On ne va pas laisser le coffre. Ça ne sert à rien. Par contre, on va remettre le bloc de la pisse. Je trouve qu'il est à sa place. Je n'ai pas pu refaire toute la déco bien comme je voulais, parce que je n'ai pas retrouvé mes blocs. Ça ne devait pas être du rouge. Ça devait être du grès normal. Mais voilà, ce n'est pas très grave. C'était pour montrer un petit peu. Alors, j'aimerais bien vous montrer la salle des statues aussi. Mais alors, il faut que je la retrouve dans ce dédale. Dans ce dédale. Donc, vous voyez, c'est super sympa. C'est vraiment bien pensé. Tiens, je vois que là-bas, ils n'ont pas pris tous les pots sculptés encore. Donc, il en reste. Hop, tout n'a pas été complètement vidé. Pareil, il y avait des tombeaux avec des coffres ici. Donc, on a tout vidé. Vous vous en doutez bien. On ne s'est pas privé de tout vider. Voilà, donc, vous voyez, ça part partout. Voilà, c'est un vrai dédale. Et on va se mettre en free cam. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Je vais prendre de la hauteur. Hop. Voilà. À quoi ça ressemble. C'est quand même un truc de fou. Ce temple qu'ils ont fait. Alors là, il y a eu une explosion malencontreuse. Donc, il faudrait reconstruire sur le modèle, sans doute, de celui-là. Non, même pas. On n'a plus de modèle. Ah, c'est dommage. Et puis, voilà, on a fait exploser un creeper là aussi. Et en dessous, ici aussi, on a fait exploser. Là, juste ici. C'est tout à péter, là. C'est un gros boom. Voilà. Donc, il y a des coffres piégés dans ce superbe temple du désert. Remasterisé par nos amis de donjons et tavernes. Et donc, la petite pièce. Où est-ce que je vais la trouver ? Elle est là. Voilà, la pièce avec les statues. Alors, on se demande ce que ça c'est. Si vous avez une idée, on n'est pas sûr. C'est un peu bizarre comme forme de statue. Donc, peut-être qu'il y a un mystère encore à trouver. Et sinon, il y avait un creeper en face. Bon, ça, c'est classique. Ça, ça emmenait dehors. On a retrouvé aussi du sable des âmes. Et puis, ce genre de choses qu'il n'y a pas de l'autre côté. Et là, il y a de l'obsidienne. Donc, qu'est-ce que cette pièce sert à aller dans le nether ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Et vous voyez, il y en a partout. Quand je passe à travers les murs, on m'en voit partout. Tiens, il y a un tombeau qui n'a peut-être pas été complètement exploré. Hop, voilà. Ce n'est pas évident de vous montrer tellement c'est grand. Voilà, quand on passe à travers, vous voyez, pouf, pouf, pouf. De la folie, quoi. De la folie. Allez, je reviens dans mon corps. C'est quand même plus confortable. Vu que c'est un petit peu par à-coups avec notre ami Freecam. Voilà, donc là, des tombeaux, il y en a partout. Donc, au fur et à mesure qu'on désensablait, on trouvait des pièces avec des tombeaux. Donc, ouvert, pas ouvert. Ah, ben là, il a été ouvert par en dessous, celui-là. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, voilà, des escaliers pour monter, se retrouver tout en haut. Voilà, on est dans le temple du désert d'origine. D'ailleurs, on n'a pas exploré là, mais normalement, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Il y a beaucoup trop de choses, en fait. Et là, pour le coup, je suis coincé quand je suis là. Alors, les copains me demandaient, est-ce qu'on ne devrait pas faire un chemin de ronde tout autour ? Je pense que ce qui serait assez logique, plutôt, qu'un chemin de ronde, c'est de prolonger les passerelles, là. Je pense que les passerelles, là, sont à la hauteur, ici. Donc, c'est peut-être pour prolonger jusque là, pour arriver en face. Je pense que chaque passerelle doit arriver en face d'un truc, non ? Ah non, celle-là, non. Celle-là, elle arrive dans un angle. Les deux vont se rejoindre, et puis après, en diagonale, là, par exemple. Oui, ça pourrait être un truc comme ça. Je pense que c'est ça, en fait. Je pense que c'est des passerelles pour surplomber le temple. C'est vrai que ça, par contre, dans la cohérence du build, c'est peut-être ce qui ne colle pas de façon plus limpide, puisque toute la partie extérieure est trop haute par rapport à la taille du temple. On s'attendrait à ce qu'elle soit beaucoup plus basse. Donc, pourquoi ça a été construit après autour ? Il y a un mystère à éclaircir dans ce monument. En fait, si ça se trouve, une fois ensablés, ils ont construit tout un... On va dire un... Comment on dit ? Un sanctuaire tout autour. Puisqu'on a trouvé des hôtels de libraires, des choses comme ça. Des maisons de libraires, plutôt. Et donc, ces maisons de libraires, c'était sûrement pour... Hop ! Yes, j'ai réussi ! Pour les gens qui entretenaient le temple supérieur, la partie visible. Ils savaient qu'il y avait un mystère en dessous, mais il ne fallait surtout pas le désensabler. Eh bien, nous, on l'a fait. Voilà, même pas peur, on l'a fait. Excusez-moi. Donc, voilà. Eh bien, on va en terminer là avec cette histoire de temple du désert. On va retourner chercher Willy, surtout. On va essayer de passer la nuit, peut-être, avant d'aller chercher Willy. Là, ce serait bien qu'on arrive à reconstruire aussi. On a tout pété. Il y a un creeper qui a tout explosé. Donc, vous voyez, il y avait des différents métiers tout autour. Pour moi, ça fait très ça. Ça fait le sanctuaire, en fait, qui veillait sur le temple. Et qui veillait jalousement à ne pas enlever le sable. De toute façon. C'est même amusant. Ils ont travaillé le côté là, les reliefs sur le côté. Vraiment, je n'arrête pas de le dire à chaque fois qu'on découvre un nouveau truc de donjon et taverne. Mais ce modpack me laisse sur les fesses. Entre celui-là et les grands arbres, j'ai ajouté que ça, en fait. Si on y réfléchit bien, les autres, c'est pour les mobs. Eh bien, ça révolutionne le jeu. Donc, je me dis quand même que Mojang, quand vous nous faites un wild update, vous pourriez nous faire un truc comme ça, quoi. On n'est pas du tout dans la dénaturation du jeu. Et je ne m'en lasse pas. Je ne m'en lasse pas. Là, j'attends que le soleil passe, par contre. Ça, je m'en lasse. Pour pouvoir dormir. Je voudrais dormir pour vous faire une fin d'épisode un petit peu lumineuse. Pas entourée de mobs. Ce serait mieux. Donc, Ganesha, elle est partie, du coup. Elle est partie se promener. J'ai cru comprendre qu'elle avait trouvé un dromadaire. Parce que je l'ai vu. Le re-progrès. Alors, à moins qu'elle soit montée sur Woody. Mais je pense que non, elle a dû en trouver un autre. Alors, on dort. Est-ce qu'elle va pouvoir faire zezer ? Ce serait bien. Ce serait bien, Ganesha, que tu vois mon petit message. Et moi, j'ai fait trop puissant. J'ai obtenu une pomme de notch. Tout seul, comme un grand. Enfin non, pas tout seul, comme un grand. Ils étaient tous là pour m'aider. Ah, merci, Ganesha. Hop. On va y mettre un petit merci dès que ce sera passé. Merci. Voilà. Et on va aller chercher Woody tout de suite. On ne va pas perdre de temps. On va regarder ensuite la carte. Il faut que je fasse gaffe. Parce que c'est vrai que j'oublie toujours que les mobs, ils sont armurés. Donc, ils restent s'ils ont spawné. Mais comme j'étais assez loin, logiquement. Ah, c'est bien ça. Elle a trouvé un autre dromadaire. Très, très bien ça. Très bonne idée. Allez, où la laisse ? Allez, Woody. En route. Non, mince. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Non, je ne peux plus. Je m'en laisse, moi. Hop. Mais non, mais monte pas sur le truc. Voilà. C'est moi qui monte sur toi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte ? On est où ? Oh la vache. Le truc. Le truc, une fois nettoyé. Ah, ben je pense qu'on va aller voir le Messa. On va aller voir par là. Il y a peut-être des trucs aussi dans le Messa. De donjons et tavernes. Là, il y a un autre village. Mais je pense qu'on va aller par là d'ailleurs. On va aller par le sud. Hop. Allez, on est parti. On ne perd pas de temps. Tant que Willy est en forme. On en profite. On va suivre l'eau. Et on va aller voir les autres biomes. Voir un peu ce qu'on peut trouver. On va peut-être trouver une mine à ciel ouvert. Classique. ou une surprise. Donjons et tavernes. Encore. Voilà. Ça aura été des épisodes d'un petit peu exploration depuis quelques temps. Ça me manquait. J'avoue. Peut-être pas vous. Ou peut-être que si. Mais j'ai besoin régulièrement d'aller explorer le monde. C'est aussi pour ça que j'ai mis Donjons et tavernes. C'est pour avoir un petit peu plus d'explos sympathiques à faire. Et des... Wouah ! Punaise ! Qu'est-ce que... Oh ! Que c'est beau ! Salut Gaumain ! J'aurais dû leur dire que je recordais. En fait, ils auraient pu se rendre dispo. Acte manqué. C'est pas grave. J'essaierai de faire la même demain soir. Et... On pourra avoir la joie de les avoir en vocal. Donc là, je vois un petit village au pied du Messa. Je pense pas que ce soit un village Messa. Je pense pas qu'il... Oh ! Oh ! Attendez. Attendez. Que je dise pas de bêtises quand même. Parce que là, il y a... Il monte bizarre, le village. C'est un village là. Non, c'est un vrai village du désert, mais... Non, c'est pas un village... Hop, 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 hop... Attention ! C'est un village mortifié. Je sais plus comment on appelle ça. Je vais te laisser là, Willy. Hein ? Tu manges du cactus, s'il te plaît ? On va aller voir là-dedans. Mais voilà. Il y a du zombie villageois coincé là-dedans. C'est pas un progrès, tiens, de rentrer dans un village comme ça. C'est dommage. Voilà. Là, il y a du zombie villageois. Bon, il a la tête coincée dans je sais pas quoi. Bon, ils ont l'air un peu buggés. Mais il est... Par contre, le fait qu'il ait spawné dans le Messa, c'est super joli. C'est super joli. Je vais m'écarter parce que c'est l'occasion pour tout le monde d'aller les soigner, ces zombies. Et puis d'en faire un vrai village. Salut, Willy ! On va, nous, essayer de grimper sur le Messa. On va voir si le vaisseau du désert est capable de faire de l'escalade. Allez, pouf, c'est parti, Willy ! Ya tcha tcha ! Allez, tu sautes ? Non, tu sautes pas. Pourquoi t'arrives pas à monter, là ? Ah, il t'en faut deux blocs pour monter. Ah, voilà, en sautant un petit peu, on y arrive. Ouais, t'es pas très bon en escalade. C'est pas le vaisseau de l'escalade. On va faire gaffe, quand même. On sait jamais. Alors, oula. Là, il y a du mob Captain qui a spawné. On est vert en plus. Faisons attention. Faisons attention. Hop. Ah, Gauvin, il a vendu la mèche. En fait, il a dit bonsoir. Du coup, vous savez que je recorde la veille pour le lendemain. Ha, ha. Bon, eh bien, on manquera pas de terre cuite, je pense. De terracotta. Il y en a, là. Il y en a. Mais ça, il est bien... Oh, là, oui, il est bien grand. Oh, et ça, c'est un autre biome avec les petits pics, là. Oh, oh. Ça, c'est autre chose. Ouais, alors, Willy, excuse-moi, je te laisse. Et là, il y a, attention, encore un camp de pillager. Enfin, quand même, il va falloir que j'aille dans ce biome, là, parce que je pense que ça fait partie des biomes à explorer pour les avoir tous faits. Oh, dis donc, tu fatigues, vite, toi, à chaque fois, tu es de coucher, hein. À chaque fois, tu te couches. C'est quoi ce bazar ? Alors, oui, je sais, tu grognasses un peu. Et puis, là, la descente, elle va pas être fastoche. Le petit cochon, là, il est tout ridicule tout seul. Un petit cochon en haut du Messa. Ouais, comment on va descendre ? On va essayer quand même, hein, Willy. On va faire un petit effort. Oh là ! Oh, punaise, ça me fait peur à chaque fois, ce truc-là. Pire là, il a spawné, hein. Alors, ça y est, les copains m'ont expliqué. J'ai fini par comprendre. Je suis un petit peu loin à la détente, hein. Oh, c'est quoi, ça ? C'est un chat. Pourquoi il y a un chat, là ? À cause du village ? Je trouve beaucoup de chats, je trouve, dans... Au milieu de nulle part. C'est étonnant, quand même. Ouais, il y a un village juste à côté. Ouais, donc, ça doit être ça. Donc, même un village avec des zombies villageois, ça passe. Ok. Ok, why not ? Oh là là, il y a un pillager dans l'eau, là. Hop, hop, hop. On va essayer de traverser ailleurs, nous, hein. Oh, oui, on va essayer de traverser ailleurs, oui. Par contre, on va essayer de traverser sans se faire tuer, sans que tu te noies. Allez, on fait comme la dernière fois, tu fais un petit effort, hein. Tu ne vas pas sous l'eau, 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 tu marches. Ah, il m'a éjecté. Il m'a éjecté. Et voilà, je savais que c'était un autre progrès. Allez, on va essayer de le faire venir à coup de laisse. Voilà. Et là-bas, je vois un truc qui crame, là, par contre, ça, ça m'embête. Un petit zombie, bah tiens. Allez, viens. Voilà. Alors, c'est quoi ce progrès qu'on a fait, là ? Pied chaud. J'ai fait tous les biomes secs. Ça, c'est cool. Allez, Willy. Non, Willy. Hop, 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 hop. On monte. Et on est reparti. On regarde un peu la carte, peut-être. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ok. C'est un peu gigantesque. Et là, il y a quoi, là ? Ah, il y a encore un village par là. Punaise. Impressionnant. Ah bah, les biomes chauds, là, pour le coup, on y est. Ce qui manque un peu, c'est portail du nether pour qu'on se fasse un chemin plus rapide pour venir dans le secteur. Ça, ce serait pas mal. Alors, si je vais par là, a priori, je vais trouver un village. Alors, Willy, on en met un petit coup. Il nous reste quelques minutes d'épisode. Et on est parti. Alors, c'est magnifique. Ça fait très truc amérindien. Comme dans les westerns. Là, pour le coup, c'est un cheval qu'il me faudrait. C'est pas... Attendez, c'est quoi ce village-là ? Ils l'ont custom, là ? C'est quoi ça, là ? Ah non, c'est juste... Ouais, c'est juste un pic. Trop bien fait. Trop bien fait. Et le village, il est juste en bordure. C'est trop bien fait aussi. Oh là là ! Mais arrêtez, les mobs captains, là. Vous me faites peur. Et un autre village de plus du désert. C'est pas ce qui va nous manquer non plus, ça. Pour le coup, est-ce qu'il y a des dromadaires dans ce village du désert ? Dis donc, des petites plantes luxuriantes, avec les petits moutons. On va essayer de descendre, voir un peu ce qu'il y a en bas. C'est très mignon, ici, dis donc. C'est très mignon, avec la petite céramique qui va bien. Les petits villageois, hop. Non, j'ai pas vu de dromadaire, là. A priori, il n'y en a pas. Un petit villageois libraire. Ah, en plus, les libraires du désert, ils doivent avoir un livre qu'on n'a pas encore. Donc, je ne sais plus lequel. Mais ça peut être intéressant. Un petit char. Ça aussi, il faut que j'en réapprivoise. Un autre petit char. Et de l'eau. Ah, alors là, ça, c'est moins intéressant. Oh ! Ben non, c'est intéressant. Un petit biome corail, dis donc. Eh, Willy, tu ne connaissais pas la mer ? Regarde, on va te montrer la mer. Eh, alors là, ça pourrait être super intéressant si on trouvait une cité de noyer. Parce qu'on aurait une petite chance d'avoir un oeuf de renifleur. Regardez-moi ça, du petit corail. Allez, un petit progrès de plus. Un petit progrès de plus. J'aurais dû prendre la barrière aussi pour t'attacher, tiens. Et je vais te laisser au bord. Et puis, on va... Oh, regardez là-bas ! Il y a un autre temple du désert. Alors, celui-là, c'est normal, mais on va le laisser aux copains. Parce que, je vous rappelle qu'il faut que chaque personne, en fait, pour les progrès, aille ouvrir les coffres des différents endroits. Donc, je ne vais pas aller le faire. Je vais le laisser aux copains. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait de temple, je vous invite, les Olshadik, à aller vous faire celui-là. Il est là, juste là. Donc, il est en 2251, 3820. Voilà, vous vous partagez. Et nous, on va aller voir le truc de corail. Je regarde, j'essaie de me spoiler avec la map. Est-ce qu'il y aurait une petite cité du désert ? N'importe quoi. Si tu es sous-marine, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Pouf ! Mais par contre, voilà la grande barrière de corail. Un petit problème de plus. Et j'adore. Alors là, j'adore toujours. C'est juste magnifique. C'est toujours magnifique, cette barrière de corail. C'est juste... Pouf ! Voilà. Pouf ! Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a quoi, là-bas ? Je ne peux pas faire A. Ah oui, il faut que je maintienne. C'est compliqué, en agent. Donc là, il va faire nuit. Par contre, on va être un peu malin. On va retourner au village. Parce qu'ici, il faudrait qu'on reste sous l'eau, qu'on chope les poissons tropicaux. Il y a pas mal de petits progrès à faire dans la biome corail. Et puis, évidemment, récupérer chaque bloc. Voilà, ça peut être fort utile. Pour les mettre dans l'eau, évidemment, sinon ils meurent. Alors, on va essayer de remonter par là. Et puis, il va être temps de se quitter. Puisque, si la nuit tombe, c'est qu'on arrive au bout de nos 20 minutes. Donc, on va ramener Willy dans un village. Ce sera quand même un petit peu plus sympa. En avant, monsieur Willy. On ne traîne pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Et là, c'est une forêt. Là, il y a quoi ? Une plaine. Et là, un petit truc de savane. Là, on dirait qu'il y a encore du messa. Il y en a quand même pas mal à explorer. Il y en a pas mal. Et alors, là, de nuit, on voit bien les villages. Sauf celui-là qui est un village à repeupler. C'est bizarre que je n'ai pas eu un progrès en allant dedans. Et puis, le fameux temple. Alors là, le truc de ouf, quoi. Le truc de ouf. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va vite se mettre dans un lit. Avant de faire spawner du mob. Et de regretter que ce village regrette ma venue, surtout. Moi, encore, je peux survivre. Mais eux, ils ne vont pas aimer du tout. On va mettre notre petit Willy à côté du golem. Voilà. Et nous, on va aller cliquer sur un lit quelque part. Hop. Voilà. Voilà. On va déranger monsieur. Et on va lui piquer son lit. Voilà. Et une petite toux plus tard. Si les copains veulent bien dormir. Ou pas. Si, ils veulent bien. Bah oui, c'est des gentils. Il y a des chats et gauvins. Ils commencent par rager tous les deux. Hop. Merci. Et voilà. Oh là, il y a du monde ici d'un seul coup là. Ah bah, il t'a voulu lui piquer son lit du coup. Coquinou. 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 T'es où, Willy ? Willy. Willy, il est parti se coucher, évidemment. Toujours. Ah mais si, regardez. Regardez. Un autre copain dromadaire pour Willy. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on a plusieurs laisses. Hop. On va aller chercher le copain dromadaire de Willy. Hop. Viens mon pépère. Allez, viens. Hop, voilà. Et Willy aussi. Et on va rendre... Aïe ! Je m'en suis caché les jambes. Alors, tu viens ? Ah, il a cassé sa laisse. Ah, nom d'une pipe, de nom d'une pipe. Il a vu Willy. Ils aiment bien être ensemble. Ils aiment bien être ensemble, visiblement, les dromadaires. J'ai récupéré ma laisse quand même, si vous permettez, messieurs. Bah tu vas me la rendre ma laisse, tout compte fait. Voilà. Et puis, par contre, tu vois qu'il y a du cactus ici. Hop. Voilà. Donc, deux petits cactus. Nickel. Pif pouf. Regardez, messieurs, les dromadaires. Un pour Willy. Un pour madame. Et qu'est-ce qui se passe quand Willy et madame ont mangé du cactus ? Eh ben, on a un troisième dromadaire. Eh ouais, moi je laisse des petites familles un peu partout. Dis donc, en plus, t'as une vie de ouf, toi. Tu me plais beaucoup. Tu vas peut-être rentrer avec moi. Ah oui, comme ton papa en fait. Comme ta maman. Ok, ils ont peut-être la même vie tout le temps. Donc, non, il n'y a pas de... Ce n'est pas comme les chevaux, il n'y a pas de particularité. Donc, lui, on va attendre qu'il grandisse. On lui mettra peut-être une selle ou on fera un autre bébé. Pour que tout le monde en profite. Eh ben voilà, c'est avec ma famille de dromadaires qu'on va se dire au revoir. Et qu'on se dit à demain. Si vous le voulez bien, portez-vous bien. Tcho tcho. Tcho tcho. Tcho tcho. Sous-titrage ST' 501